Et salut à tous c'est KCKLITO, aujourd'hui on se retrouve pour ce fameux quatrième tour de FA Cup après notre victoire surprise à Medenhead en mettant un but 94ème minute, donc nous avons tiré au sort Boston United qui est en 18ème position actuellement de leur ligue qui n'ont pas gagné un seul match à domicile et qui ont gagné en tout trois matchs mais qu'à l'extérieur en division 5 donc ça va être assez difficile d'autant qu'ils ont gagné un match il n'y a pas longtemps, après ils ont perdu chez eux et là on les reçoit, donc ils ont eu une semaine de repos là où nous on a dû jouer plusieurs matchs dans la semaine et tout donc voilà il va falloir être bon et il va falloir se sortir un peu les doigts du fiac ça risque d'être compliqué à l'extérieur, en tout cas on espère qu'on va prendre un beau petit billet donc on a toujours notre ami Darkmin qui est blessé, qui va revenir, si jamais je crois on passe le tour il serait là pour le tour d'après mais je ne suis pas sûr, donc on verra comment on gère en tout cas là pour l'instant on va essayer d'accrocher le match nul si on peut la victoire ce sera encore mieux, ça nous permettrait de passer un tour supplémentaire mais le match nul nous permettrait de faire un remake et ce serait chez nous donc on prendrait encore de la billetterie et en tout cas il faut essayer de ne pas perdre, donc ça va être un peu compliqué vous voyez que là j'ai pas mal de joueurs qui sont un peu fatigués, qui sont sur le banc malheureusement, bon bah ça c'est l'enchaînement des matchs mais je mets quand même pas mal de repos aux joueurs pour qu'ils puissent s'enchaîner ça marche pas trop mal, là j'ai juste oublié de le mettre pour les gens qui étaient sur le banc donc malheureusement je vais partir avec des mecs un peu fatigués qui seront sur le banc de touche mais nos titulaires, on avait fait tourner le match avant, donc nos titulaires sont frais et on espère que ça va le faire, donc les gars c'est parti, on fait le déplacement à Boston United j'espère que vous allez nous encourager je crois qu'on va être devant 1700 spectateurs, quelque chose comme ça donc voilà quoi, il faut sortir les doigts du FIAC et puis on se retrouve à la fin du match pour faire le débrief comme d'habitude, bon match à tous ces gars it's time to go nous nous déplaçons à Boston United tout le monde nous voit perdre alors on y va, on s'en bat les couilles pour ce troisième tour, quatrième tour, je ne sais plus ah je sais plus combien il y a de personnes au stade ? le stade n'est pas plein le stade est loin d'être plein mais il y a du monde quand même, il y a du monde les gars 1792, c'est pas assez, putain je suis un peu deg on a eu chaud on a eu très très chaud le trajet du match jusqu'à Boston et ça, ça va coûter un... aïe, il est con celui-là aïe, 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 aïe oh le poteau les gars, oh, oh on se réveille là, trois minutes il y a déjà eu deux grosses occasions bon alors déjà on va demander à jouer sur le côté c'est un 4-3-3 à j'en go, bien joué j'en go attention, attention, attention bien joué ça au Sombir bien placé au Sombir au Sombir qui envoie une patate alors qu'il a un gars juste devant lui il casse ses couilles ça offre une occasion et un but oh la la, qui se bande pas ? mais qui se bande pas en fait ? mais qui se bande pas en fait ? oh la Red Legend qui nous a fait ? ça y est, on commence peut-être à sortir un peu la tête de l'eau Robbie Allen, ça y est, il prend son jaune donc il sera suspendu prochain match attention parce que là on a déjà eu beaucoup de danger oh la la la, putain les gars, les corners ils sont décollés, gagnez vos duels quoi ça va gueuler à la mi-temps parce que là il se passe que dalle pour moi en tout cas vas-y, 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 vas-y il est où le deuxième attaquant là ? vas-y ! Ooooooh ! mais merci le gardien ! le renard ! et qu'est-ce que c'est que ça ? il garde bien ! et dès que c'est un renard les gens on a aimé lui, c'est trop renard, c'est abusé ! allez les gars, allez ! c'est ce que c'est un jeu global euh... je dirais pas ça quand même parce que là on prend tarif quand même les gars là on mène mais on prend tarif c'est pas le retour des coups francs de 65 mecs non gagne du temps, non, pas pour l'instant j'ai petit filou qui a un jour je suis pas rassuré avec ça peut-être que j'enlève le passé dans les espaces ? il est hors jeu, non ? ouais c'est bon, il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu putain, t'es en positif qu'on n'a que D5 avec Salah en plus ? bah oui oui hein ! c'est comme ça que ça joue nous hein ! on va dire on veut pas avoir de relâchement parce que là euh... moi je vois des dingueries depuis le début je vais leur dire ça parce que j'étais à deux doigts de les engueuler mais bon on me fait trouer le cul si je fais ça, bah écoute euh... moi pour l'instant ça va après là je me fais un peu trouer quand même hein ! euh... alors attends... je vais faire entrer la drache je crois que je vais faire entrer Davkid le gars ici hein ! tant pis je vais le faire entrer hein ! il a un jaune et tout, il est un peu fatigué, je vais le faire entrer ! allez, allez, allez ! allez ! putain ! on a un p'tit filou ! ah p'tit filou ! hors-jeu hors-jeu ! oh non ! on va appeler quelque chose c'est bon il est hors-jeu ! oh p'tain la vache ! y'a quasiment rien là hein ! là c'est chaud hein ! non toi voilà ! voilà ! voilà ! redonne lui ! voilà ! encore ! ah ! ballon gagné ! voilà ! ah c'est but ! oh la la mais qui se m'en bat ! bordel de merde qui se m'en bat quoi ! on va faire entrer euh... on va faire entrer euh... Mickey ! c'est chaud c'est chaud c'est chaud là hein ! très très chaud hein les gars ! Et blik ! putain mais blik faut y aller gros ! �le joué morimoto ! p'tain mais ils sont pas précis la hein ! 0 à 15 10 g ! non mais là laisse tomber là ! Aaaahh ! aïe 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 encore bats toi bien joué allez le contre gagne putain il va pas au duel il fait chier ah bah ouais il va pas au duel il va pas au duel ça va pas là avec ça là c'est jouer court ce qu'ils rendent foule je remets en positive façon défendre je sais pas faire tu as le nom de deux ballons perdus sur des longs ballons l'un à ça gros ils jouent j'aurais dit d'arrêter de jouer dans les espaces il n'y a pas un qui passe de ballon comme ça faut gagner faut gagner voilà on gagne encore 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 faut l'étudiant go non c'est terrible oh là là encore qu'ils m'en bas incroyable oh là 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 c'est dur là quand même les gars c'est quand même très très dur ah s'il vous plaît faut qu'on les effemèdes là ailleurs jeu aïe 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 ah non pas ça oh oui qui se m'en bas encore oh là là mais encore qui se m'en bas mais qui se m'en bas mais qui se m'en bas je t'aime centre au deuxième poteau centre au deuxième poteau vas-y centre boum oh je suis en train de tâcher de calme vite non mais là laisse tomber hein allez 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 je sens très bon allez top tom hop bon eh ben remake à domicile c'est pas si mal hein oh putain la chatte qu'on a le pire effemètre que j'ai jamais mis de ma vie je crois j'ai jamais fait un match comme ça ça m'arrive jamais ça quel hold up ah ouais mais là c'est un hold up de ouf double rentrée d'argent ouais donc guldor tom tom et putain ah puis j'ai pas un petit filou ah j'ai pas apprécié hein je peux pas leur dire j'ai apprécié c'est mort attends on s'est fait exploser tout pour refaire du pognon ouais 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 euh on peut dire que je les ai effemètre hein on peut dire que je les ai effemètre je crois hein ouais je crois les gars que euh bon merci Kizmamba qui nous sort un match de fucking légende de 58 diges pour eux un seul but et nous on a pas eu d'occasion du tout dans le match voilà pas une seule franchement on a pas eu une seule occasion euh on marque un but sur une non occasion hein c'est eux qui nous donnent le ballon et puis euh on marque donc on a un coup de chatte monumental euh de repartir avec le match nul ici donc euh on profite un petit peu de leur maladie euh 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 eux qui sont incapables de gagner un match chez eux donc eh bien euh merci monsieur dame du coup nous on prend la moitié de votre billetterie et maintenant vous venez jouer chez nous donc euh on espère qu'on fera un bien meilleur match chez nous en tout cas on voit que la D5 euh euh voilà eux sont 18ème en D5 donc une D6 avant il y avait match et à l'extérieur et on a fait un gros match et on a gagné là la D5 euh ça commence à être chaud patate euh en tout cas à l'extérieur donc on verra bien chez nous ce que ça va donner euh mais euh on voit que voilà ça a été très compliqué euh entre temps il y a eu le tirage au sort hein les gars euh il y a eu le tirage au sort et si jamais euh on passe je crois donc le tirage au sort a été fait je sais plus quand si jamais on passe euh ce sera contre une euh division 3 euh merde c'est contre qui déjà attendez voir euh quatrième tour euh premier tour euh si jamais on passe voilà c'est contre Blackpool ah oui voilà c'est contre Blackpool qui sont en Skybet League One euh donc euh là c'est voilà c'est compliqué mais euh ce serait chez nous euh donc euh c'est un peu chiant parce que bah on aurait bien aimé profiter de la billetterie si jamais on passe euh mais bah voilà déjà il faut passer face à Boston déjà il faut passer euh franchement les gars j'ai un petit espoir quand même j'ai un petit espoir parce qu'on joue à domicile hein et là c'est pas la même chose quoi à l'extérieur certes en plus on joue 3 jours après et nous on a mis du repos aux joueurs donc regardez un petit peu en mettant du repos aux joueurs on a mis 2 jours de repos et vous voyez que nos joueurs ont repris du physique à mort quoi donc là c'est bon quoi là on y va avec une équipe presque fraîche alors malheureusement on a petit Filou qui est suspendu ça ça fait un peu chier du coup pour euh atteindre des limites de carton jaune donc ça fait chier parce que c'est un c'est mes deux patrons en défense là petit Filou et Melipis donc euh bah je vais devoir me démerder avec Daft Kids quoi et j'ai mis lui parce que lui est plus grand euh donc voilà il fait un mètre 86 et je voulais pas euh mettre un plus petit parce que bah sinon sur coup de pied arrêté donc c'était lui sinon et il fait un mètre 79 et sur coup de pied arrêté ça aurait été plus compliqué euh donc je préfère euh mettre ce monsieur pour l'instant et puis bah on verra ce que ça va donner par la suite donc euh les gars on y va c'est parti euh match retour on le met immédiatement et puis on se retrouve à la fin pour faire le débrief comme d'habitude les gars euh euh vous venez au stade on veut guichet fermé là on est chez nous euh on vend les 600 billets et euh on fout le bordel on fout le bordel on est chez nous alors euh je veux du bruit dans le stade et je veux euh je veux que euh qu'on encourage les joueurs donc fumigènes tout le bordel attention sortez les fumigènes et tout les pétards les bordels les machins c'est parti là on fout le zbeul là on fout le zbeul on se retrouve à la fin pour faire le débrief et on regardera combien on a gagné d'argent à l'issue de ce tour en fonction de si on est éliminé ou qualifié on verra combien on gagne voilà donc les gars c'est parti on y va on se retrouve à la fin pour faire le débrief bon match à tous c'est bien c'est le match retour c'est le match retour face à nos amis de boston united nous recevons est-ce que combien il est vendu là est-ce qu'on est 600 là on a rien à perdre faut être tranchant devant allez les petits allez les petits allez les petits allez les petits potes combien allez 600 guichet fermé ça c'est fait allez c'est parti bien joué allez allez les gars sont bien plus forts quand même salut au niveau est-elle on voit là quand même la différence de niveau 1 parce que à l'allée à l'allée on a quand même pas trop existé voir chez nous ce que ça va donner mais allez 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 donne doc vas-y mais c'est retenu il peut pas y aller bien joué bien joué bien joué bien joué tom tom oh tom tom laisse à deux frérons ouais c'est ça un ban to me mais en plus ce qui est bien c'est que moi je vais gagner la recette de jour de match en plus donc tous les produits enfin la bouffe tout le machin vendu là c'est ça qui va rapporter plus oui la buvette ouais allez 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 let's gooooooooooo blake blake mesdames et messieurs oui mon bon monsieur blake encore lui dans les grands matchs les enthousiastes voilà monsieur moi monsieur ça c'est bon j'ai plus dit que j'ai pas de chanée au dessus de l'année j'ai cru j'ai cru tom c'est le gars de la cup ouais c'est vrai allez 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 mon moto allait pas d'ouages le petit morimoto j'aime bien ancien quitte au match allait tu n'as eu que l'occasion de docteur dine la mise doit c'est vrai après c'était même pas fin c'est c'est une offrande que j'ai eu allez 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 bon on doit va bien ça l'appel est bon l'appel est bon l'appel est bon bien sûr ça fait deux zéros oui monsieur ben il enthousiaste bien sûr que c'est l'enthousiaste qui marque tomtom donne moi ton vaillot ben oui bordel tomtom ils sont joués à rien c'est pour ça que je l'ai choisi lui à la place de ban to me pour mettre dans l'équipe une les gars ça et sa régularité aussi kochiua shift nous pète un second photo pas voir à l'égat encore voilà elle tomtom tontem tontes peu d'un groupe et dira je ne sais pas je ne est en feu oui monsieur ça c'est bon ça boum frappe croisée petit filet 3-0 boston allo boston boston we got a problem c'est pas juste c'est boston c'est bon c'est bon c'est moi ça 0,90 d'affiché 3-0 content continue comme ça et c'est parti boston ouais c'est exactement ça c'est boston bon alors maintenant si vous pouvez mettre un quatrième but l'histoire d'enteriner le tout et regarde physiquement regardez physiquement mais je vous attendez on va regarder parce que des fois il ya des bugs mais là si je regarde ah non c'est bon regardez physiquement mais joueurs par rapport leur c'est pas dégueu le fait d'avoir mis le repos là regardez les latéraux la éclater ils sont ils sont éclatés est clair que le ban to me est out pour une des vides à mes ban to me ban to me joue pas un ban to me c'est un u20 il est en u21 et deux jours de repos efficace de fou à rien là c'est repos dit les gars je vais le faire entrer ban to me à la place de deux docs quand même est ce que attend qui pouvait éviter de prendre un carton ça m'arrangerait on lui va être suspendu je vais le laisser faire entrer la drache là elle est là putain maintenant il faut pas faut pas craquer mais est ce que ban to me peut marquer par la mémoire moto en fait mais bien sûr mais mais blake il plaît une passe d votre nom et voilà non mais voilà en fait ça ne rigole pas ça combine avec morimoto tranquille voilà c'est ce qu'il arrive il prend le ballon allez hop grâce next c'est django il faudrait que je sorte mais comment je peux quand je peux faire sortir django les gars je vais mettre caldo en tant pis un bain to me bat to me on serait beau qui marque on c'est dommage c'est dommage c'est l'amicale de vétéran de boston qui est venu en fait peut-être 4-0 une d5 incroyable mais là je pense que ils ont en plus bah c'est des cinq qui est vraiment dans le bas de tableau donc tu as ils sont en spirale négative plus chez eux ils ont vraiment pas une chatte un frérot le bachelet j'ai une chatte monumentale et là match retour ne voit pas le jour quoi je pense dans le moral de la chaussette puis ils ont plus de physique est tombé un nous sommes officiellement en fa cup oui monsieur oui monsieur d'un gardien monumental surtout et j'ai surtout mon gardien qui a fait un match aller légendaire quoi légendaire son match aller d'ailleurs c'est complètement débile qu'il est 7-6 maintenant et que le match aller n'est pas neuf bon bah let's go à nous l'étude ouais ouais ça y est bon bah nous nous du coup bah on va contre une liguan ouais bah trop facile la b5 en trop facile la b5 mettez nous directement division 5 en fait mettez nous directement division 5 ça ira beaucoup plus vite en fait voilà ça ira beaucoup plus vite 4 à 0 avec un match stratosphérique de notre ami craig blake qui nous met un triplé en 45 minutes et qui nous fait une passe décisive à la 59e minute voilà 10 de notes merci monsieur deux têtes une frappe croisée du gauche magnifique ils ont pas existé dans ce match voilà c'est l'inverse complètement du match précédent ils ont pas existé sauf que nous eh bien avec moins dit que j'ai que ce que je crois qu'il y avait 2 2 38 ou 2 48 un truc comme ça dans le match d'avant ils ont mis qu'un seul but là où nous avec 1 72 on en met quatre donc merci monsieur l'âme voilà merci monsieur l'âme ça passe un tour de plus on va se retrouver du coup face à blackpool donc ce sera l'objet de notre prochaine vidéo et et bien en attendant nous on s'est imposé 5 buts à 1 face à emlay donc en championnat on est en légendaire en championnat on est en légendaire les gars on est troisième comme on a eu des remakes et tout dans certains matchs plus bah on avait toutes les coupes au départ et tous lesquels on était engagé on a trois matchs de retard sur le deuxième deux sur le premier on est invaincu on a même fait 10 victoires en dix matchs et on est troisième voilà donc on est plutôt pas mal voilà on est plutôt pas mal j'espère qu'on va continuer à enchaîner comme ça jusqu'à la mi-saison j'aimerais bien que les 19 premiers matchs on fasse 19 victoires voilà comme ça au moins on serait tranquille et ça nous permettrait de bien nous placer pour le titre et pour être directement qualifié pour monter en d7 sans passer par les barrages je pense que cette année on joue quoi qu'il arrive les barrages les gars au vu de la forme de l'équipe je pense que là il n'y a pas trop de soucis à se faire mais bah ce serait bien de les éviter et de passer directement directement en division 7 pour ce qui est des finances et bien regarder un petit peu voilà c'est légendaire ouais c'est légendaire en fait c'est légendaire on a pris énormément d'argent grâce à notre qualification en fa cup donc là si jamais les gars là je vous le dis j'ai pas encore joué le match j'ai pas encore joué le match pour l'instant c'est l'objet du prochain live que je vais faire au moment où je change cette vidéo et là si je gagne ce match face à blackpool ou si même je fais un match nul à domicile les gars c'est jackpot total imaginez un petit peu et si jamais alors le par contre ce qui serait magique c'est ça je fais ma chine à domicile je me déplace à l'extérieur et je gagne là ce serait magique parce que du coup je prendrai leur billetterie sachant que eux à domicile ils font 9000 personnes je pense que là il y aurait peut-être quoi 7000 peut-être si je me déplacer chez eux en fa cup je sais pas je dis ça j'en sais rien donc voilà ce serait beau ce serait beau plus là ça commence à plus rigoler des massettes en les gars là ça commence à être 47 mille balles si jamais je passe prendre 47 mille balles ouais donc là ça commence ça voilà et là derrière 77 mille et là derrière 122 mille donc pour moi ça 47 mille euros sur un seul match c'est énorme donc là c'est le match du siècle pour nous ce match là c'est la confrontation du siècle pour nous clairement alors là c'est là on est au taquet complet donc j'espère ce match là pardon j'espère que vous serez nombreux pour venir nous encourager moi je vais être je vais être complètement à fond je vais être complètement à fond ce match donc ça se va prendre un stomp terrible c'est une d3 quand même faut quand même pas déconner c'est une d3 après ils sont combien en d3 d'ailleurs ils sont combien je vais pas regarder ça ils sont dixièmes ils sont dixièmes en division 3 donc ils sont plutôt bien placés pour la montée en d2 donc voilà mais c'est à domicile en étant à domicile je me dis que pourquoi pas en fait voilà pourquoi pas à domicile on est injouable quasiment donc je me dis bon c'est ça doit être possible de faire quelque chose de bien contre contre cette équipe faut espérer on verra bien je sais pas on va peut-être être confronté à un niveau qui est fantastique par rapport au nôtre donc il va falloir falloir élever notre niveau voilà donc les gars on se retrouvera dans la prochaine vidéo en attendant passer du bon temps sur le jeu des bisous et ciao